Allo, oui bonjour Bonjour Kevin, tu vas bien ? Ouais, ça va, vous m'entendez ? Viens Jordan Ouais, ouais, ouais Ça sert à rien Nickel Comment vous vivez la vie en ce temps de confinement et comment vous arrivez à garder la forme et aussi avec les installations dont vous disposez ? Les installations en fait c'est très précaire on va dire parce que moi à la base je viens d'un appartement donc pour avoir du matériel de sport et pouvoir s'entretenir comme vos centres d'entraînement c'est très compliqué Maintenant voilà, on a investi Merci Amazon On a acheté quelques acteurs, des tapis, des cours d'assauté des choses comme ça un petit vélo d'appartement on essaie quand même d'aller courir aussi de temps en temps à Paris on est gâté quand même la boîte Boulogne et autres il y a quand même pas mal d'espace vert et donc ça c'est en ce qui concerne l'entretien on a aussi via le club des programmes individuels voilà, qui nous dirigent un petit peu et bon, qui nous permettent de rester à flot on va dire et au niveau du confinement c'est plus, voilà, c'est surtout beaucoup de temps en famille ce que je n'ai pas souvent l'habitude de faire parce qu'il y a des semaines par exemple quand on joue deux matchs en déplacement sur la même semaine je suis absent quatre jours puisqu'on a les mises au vert donc imaginons que je joue le mercredi et le samedi mais je suis absent le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi donc j'ai que trois jours pour voir les enfants sachant qu'ils sont à l'école etc donc là ici on en profite pleinement super du coup le monde du football professionnel est un secteur assez prisé assez demandé à quel moment de votre jeune carrière on va dire avez-vous senti que vous pouvez le faire devenir un professionnel, avoir votre carrière peut-être aller très loin senti c'est compliqué d'avoir un pressentiment et de se dire je vais devenir footballeur professionnel parce qu'en réalité il y a beaucoup de critères et pas mal de enfin il faut le bon concept le bon concept les bonnes personnes aussi pour vous aider à avoir des bons environnements avoir un agent avec des relations des choses comme ça ça aide énormément après moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille ça a été vraiment lors de mes débuts à Vireton et les quelques matchs que j'ai eu qui étaient quand même assez bons on a commencé à parler de moi sur les réseaux sociaux Youtube etc et la médiatisation joue énormément au 21ème siècle et c'est à ce moment là qu'on comprend qu'il y a quelque chose à faire super quand vous étiez plus jeune quels étaient vos idoles les joueurs les joueurs dont vous tenez à ressembler par exemple là-bas c'est Ronaldo le brésilien parce que moi je suis pas un attaquant de formation mais à vrai dire ressembler à quelqu'un c'est pas le but on s'inspire par exemple les techniques par on a ligno etc c'est des joueurs qui sont beaux à regarder après moi j'ai un côté un peu bourrin à l'anglaise comme Rooney et autres qui me plaît qui me plaît énormément voilà on essaye d'être assez complet pour moi toucher un peu à tout c'est vraiment le summum pour un footballer dans votre jeunesse vous avez eu l'occasion de travailler à gauche à droite et d'avoir assez on va dire du recul par rapport à votre passion qu'est le football est-ce que vous avez le sentiment que ça a joué quelque chose dans votre rapport au football vous avez des plans B d'autres actions qui font que avec le recul ça n'est qu'un plaisir et non pas toute votre vie ça a grandement aidé à ma carrière footballistique parce qu'en fait je me suis vite rendu compte en allant à l'internat lorsque j'ai été au standard de Liège je suis resté deux ans à l'internat je me suis vite rendu compte que le foot 24h sur 24 7 jours sur 7 n'était pas fait pour moi et que j'avais besoin de socialisation j'avais besoin de rencontrer des gens qui n'avaient rien à voir avec le foot j'avais besoin d'avoir des activités extrasportives d'avoir une vie normale en fait qu'un jeune de 13-14 ans a rencontré des gens faire d'autres sports d'autres activités et le fait justement de m'être fait virer du centre de formation m'a complètement aidé parce que ça m'a libéré en fait je suis revenu à la maison je suis revenu près de mes potes j'avais deux ou trois entraînements par semaine alors que j'en avais huit à l'âge de 13 ans au standard vraiment c'était en fait c'était trop c'était trop et le fait de m'être fait virer probablement la meilleure chose qui me serait arrivée si j'entends bien ce que vous dites votre cercage m'intraîne en rôle dans le PEC vous soyez motivé ensuite pour repartir voilà exactement ça a été ça ça a été la clé ok du coup si vous pouviez donner un conseil à tous les jeunes qui jouent au foot dans des équipes de jeunes ou qui essayent encore de percer malgré le fait qu'ils ne soient pas en D1 ou en D2 quel serait ce conseil ou même aux étudiants après au niveau scolaire c'est un peu plus compliqué parce que pour moi le choix est beaucoup beaucoup plus vaste si j'avais dû choisir des études ça aurait été très compliqué j'avais 15 000 trucs en tête lorsque j'ai terminé mes secondaires et à ce moment là je n'étais pas encore rémunéré pour jouer au football ce n'était pas encore un travail maintenant je peux me prononcer sur le plan sportif la seule chance pour moi pour quelqu'un de pouvoir jouer au niveau maximum de ses capacités c'est pour moi d'acquérir un maximum de plaisir ça doit être à peu près du 70-30 on nous a toujours appris ça et c'est toujours ce que j'ai ressenti c'est 70% plaisir 30% de travail à aucun moment tu ne dois ressentir des pieds de plomb pour devoir aller à l'entraînement tu dois ou tu rames un petit peu ça ça peut presque jamais arriver en réalité et tant que le plaisir et le ressenti est positif quand tu penses au football et à ce que tu vas faire sur le terrain et au temps que tu vas passer aussi avec tes collègues etc je crois que c'est le meilleur moyen de pouvoir progresser et de pouvoir percer c'est beaucoup dire parce qu'il y a beaucoup de facteurs mais de pouvoir au moins s'épanouir dans ce que tu fais du coup comment est-ce que vous avez géré les difficultés parce que par exemple dans le secteur américain du sport comme le NBA ou le football américain le sujet de la santé mentale sort beaucoup on va dire de l'environnement mais on remarque personnellement je remarque que dans le monde du football on n'en parle quasiment jamais et pourtant vous êtes des personnes soumises à une pression énorme que ce soit au niveau quotidien ou au niveau sur les mois sur la NIO sur les compétitions même au niveau des contrats comment vous avez quelle a été l'étape la plus compliquée et qu'est-ce que vous pensez sur le sujet en général ? Très bonne question je pense que les temps ont changé et c'est devenu très problématique la médiatisation et les réseaux sociaux parce qu'en réalité le fait d'être obligé d'entretenir une relation avec les supporters avec les fans de foot c'est presque contractuel que ce soit au niveau par exemple des équipementiers qui habillent les joueurs des clubs tu es presque obligé d'avoir des médias de relayer des informations tu es obligé d'avoir une image de l'autre côté de l'écran et ça c'est le gros souci parce qu'en réalité dans le temps il y a 20 ans tu ne pouvais pas savoir ce que les gens pensaient sur toi voilà ils pouvaient te critiquer que ce soit en bien ou en mal tu ne le savais pas et en réalité tu vivais ta vie tu faisais du mieux que tu pouvais et tout se passait bien il n'y avait aucun élément extérieur qui pouvait vraiment te perturber hormis je veux dire les gens proches du club tes équipiers tes staffs qui te remettent en question de temps en temps des choses comme ça mais c'est très souvent constructif mais maintenant avec ce côté copain, compain joueur, supporter on te voit à la télé etc les gens croisent en rue ils prennent dans leurs bras alors que vous ne connaissez même pas c'est très étrange et je pense que c'est ça le gros problème je ne connais pas de joueurs qui ont dû faire appel à des psychologues parce qu'ils ont eu énormément de difficultés à gérer à gérer cette situation le fait d'être dans une passe exceptionnelle et puis d'un coup d'aller y a 5 matchs où tu ne peux plus faire une passe et que les gens commencent à dire du mal sur toi sur ta famille on voit c'est très gratuit c'est de la méchanceté gratuite et je crois que c'est le fléau du 21ème siècle pour moi justement cette technologie qui permet aux gens d'être toujours sur tes côtes comment fais-tu pour garder cette image du football comme étant un jeu en plus d'être un jeu un plaisir tout en étant un métier comment fais-tu en sorte de garder le plaisir au fil des saisons au fil des clubs en fait la chance que j'ai dans ce que je fais c'est que le football est un métier créatif c'est-à-dire que pour la plupart les joueurs sont des joueurs d'instinct quand on est sur un terrain tu peux faire une passe de la façon que tu veux du pied gauche du pied droit d'intérieur de l'extérieur etc en fait c'est libre cours à ton imagination quand tu es sur un terrain et les seules restrictions sont celles du placement tactique tout ce qui est un petit peu formation équipe mais je crois que le plaisir c'est grâce à ça c'est que tu n'as aucune contrainte en réalité une fois que tu es sur le terrain et ce n'est pas comme quelqu'un qui va travailler et que son boss lui dit voilà il faut faire ça 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 tu as la journée pour faire ça etc là c'est de la productivité et c'est là où il n'y a aucun plaisir tandis que dans le football c'est presque impossible de ressentir ça ok il y a une obligation de résultat et autre mais c'est apprendre à te challenger c'est voilà c'est aussi la passion c'est le foot c'est la gain c'est de la compétition c'est quelque chose que tu as fait toute ta vie donc c'est encore c'est encore autre chose je pense que le foot tout comme le tennis par exemple ou d'autres sports voilà c'est assez libre d'action on ne t'oblige à rien ok du coup tout en gardant cet aspect créatif quelle place vous mettez à tout ce qui est l'équipe technique dans le sens où on n'en parle au final jamais sauf à la limite pour présenter l'équipe en début de saison mais on remarque que c'est souvent l'équipe technique qui fait que le joueur va évoluer dans une certaine direction du coup comment est-ce que vous expliqueriez leur impact sur votre jeu à vous-même quelles ont été vos diverses expériences en équipe de jeunes et maintenant par exemple au PSG ou même en équipe nationale et quelle place ils ont dans la lecture que peut faire un jeune joueur dans le fil d'un match équipe technique tu parles staff technique entraîneur assistant etc la totale pour moi la force d'un staff j'ai eu par exemple à Bruges j'ai eu l'occasion d'avoir 5 ou 6 entraîneurs différents ok super et j'ai gardé des contacts avec ceux qui mettaient un accent surtout psychologique sur la réussite d'un joueur c'est à dire que bon c'est des gens qui connaissent le football mais ils parviennent à créer une union avec les joueurs c'est pas juste je viens sur le terrain je donne entraînement je me casse quoi des moins il y en a 2-3 qui m'ont vraiment marqué Michel Prudhomme par exemple Adry Koster qui était mon premier entraîneur c'est des gens qui ont de la psychologie et qui savent qui sont des meneurs d'hommes déjà à la base qui ont un certain charisme et qui en plus de ça ont la communication facile et parviennent toujours à te faire comprendre le message de ce qu'ils veulent en fait et ça pour moi c'est la grande force avoir aussi des assistants qui sont généralement des anciens joueurs qui passent leur diplôme je pense notamment à Papou Scamara au PSG voilà c'est des gars qui connaissent la maison qui sont qui sont eux vraiment le liant entre l'entraîneur et le groupe et le groupe de joueurs donc pour moi le psychologique doit primer et puis par la suite bon voilà le tactique les grands entraîneurs je veux dire on parle souvent de Guardiola pourquoi ? parce que c'est un mec qui tactiquement te fait grandir il facilite toutes les choses il parvient aussi à tirer un groupe dans le même sens et personne n'oserait je veux dire aller dans son contraire donc voilà il faut un bon mix mais la psychologie a vraiment une grande grande importance et c'est là on en revient aussi aux jeunes joueurs parce que se sentir soutenu c'est un peu un entraîneur ça joue un peu le rôle de père spirituel ou de grand frère et se sentir soutenu psychologiquement fera vraiment émerger le talent d'un joueur tu ne peux pas tout miser sur l'aspect tactique sur le physique sur les cours sur les statistiques sur les données de match etc super parlant d'entraîneur il y a eu vous avez été coaché du coup par Michel Prudhomme que vous avez cité Marc Wilmot des figures légendaires du football belge quel a été votre premier ressenti après la première séance avec eux et comment ont-ils pu vous faire évoluer surtout Michel Prudhomme notamment Michel Prudhomme dans le sens où déjà c'est quelqu'un qui est neutre ça c'est quelqu'un d'un partiel c'est très très difficile à trouver dans le football c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fera pas de différence entre les petits joueurs et les grands joueurs il sera toujours tout le monde dans le même sac les règles sont les règles leur c'est leur les amendes pour tout le monde etc et ça déjà c'est ça inculque déjà un certain respect par rapport à eux qui sont nos supérieurs tout simplement donc ça avec lui j'aimais assez bien c'est très droit on n'est pas loin du régime autoritaire mais moi c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'on sait dans quel sens ça va et personne se disperse et puis sur le terrain ben voilà il a eu une très grande carrière il était je sais un meilleur gardien de la coupe du monde en 1994 etc c'est quelqu'un qui connait le football et qui parvient facilement à faire passer ses messages à faire passer ses envies et c'est là voilà où tu retrouves pour moi un bon mix et la preuve c'est que partout où il a été il a eu des résultats et pour Marc Mignot tu lui aussi avec le champion avec le talent ouais après Marc Mignot ça n'a pas eu une grande carrière d'entraîneur mais son fait d'armes c'est vraiment les qualifications avec les Diables Rouges qu'il a offert quand même une grande visibilité après Marc Mignot c'est un peu c'est différent parce que Marc Mignot c'était surtout le contact des joueurs beaucoup plus que la tactique par exemple et quand on a un groupe qui joue en club donc chacun joue avec une tactique différente en club que tu les rassembles tu dois obligatoirement passer beaucoup plus de temps à travailler sur le tactique et c'est parfois ça qui a fait un peu défaut avec Marc malgré le fait qu'il soit un super entraîneur moi j'ai eu que des bons moments avec lui super concernant l'équipe nationale on se demande surtout on a une super équipe on est tous d'accord dessus mais est-ce que vous pensez en étant joueur de l'équipe A mais en voyant j'imagine à travers les entraînements quoi les équipes de jeunes nos petits poussins sont assez forts pour continuer sur vos pas même si je pense que vous serez encore là d'ici deux coupes du monde on va dire pour les prochains je l'espère ouais après les nouvelles générations ont un peu de mal à individuellement sortir du lot on retrouve difficilement des De Bruyne des Hazard des choses comme ça dans les espoirs par exemple ou même moins 19 moins 17 des joueurs avec beaucoup de talent mais qui sont moins précoces que les super talents qu'on a aujourd'hui que la génération Doré comme ils appellent ça qu'on a aujourd'hui maintenant voilà ça reste quand même malgré tout de très bons joueurs qui pour moi avec le temps vont mûrir et qui pourront apporter je l'espère à l'équipe nationale est-ce que vous sentez déjà que votre rôle a changé étant donné que vous étiez nouveau enfin vous êtes venu en équipe en pro A mais à ce terme on va dire par rapport à certains est-ce que vous 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 sentez investi d'une comment dire ça d'un devoir de leur inculquer certaines valeurs pour améliorer leur entrée au niveau du cercle au niveau du PAG on voit que les jeunes arrivent très vite est-ce que vous leur donnez des idées ou vous restez dans une compétition dans le sens où vous lui donnez de petits conseils mais vous ne lui aidez pas plus c'est toi non du tout moi je me vois un peu comme un grand frère maintenant à 28 presque 29 ans c'est la concurrence elle sera toujours présente que ce soit contre un plus jeune contre un plus vieux on n'est jamais posé dans un fauteuil et certain de jouer tous les matchs de la saison et ce qu'il faut retenir c'est qu'on joue dans la même équipe c'est à dire que si à un moment donné moi le coach décide de me mettre sur le côté le joueur qui sera à ma place aura tout intérêt à faire de son mieux pour faire gagner l'équipe ce qui me fera aussi gagner on doit être dans une optique de victoire collective et pas individuelle et ça c'est un message à faire passer totalement d'accord quel est le choix auquel vous avez eu plus de mal à défendre et pourquoi en sélection ou en club en club c'était Malcolm qui jouait à Barcelone c'est vrai en fait vu mon gabarit je fais quand même 1m91 90kg j'ai plus un gabarit de numéro 9 pour protéger le ballon que de bac droit et les problèmes contre des joueurs comme Malcolm c'est qu'ils sont vifs rapides et petits tout le contraire de moi et c'est très très difficile de défendre contre ce genre de joueur c'est la loi de la physique il y a une question qu'on se pose souvent c'est au PSG maintenant vous jouez avec des Neymar et des Mappé est-ce qu'à l'entraînement il vous aide à évoluer en tant que défenseur oui complètement parce que ça donne envie de se surpasser et de jouer contre des joueurs comme ça après on sait que l'entraînement c'est jamais du 100% des fois c'est bien dommage mais c'est rarement du 100% tous les joueurs ne se donnent pas à fond et la seule façon de grandir et de pouvoir progresser c'est justement de se donner à fond contre des joueurs comme ça parce que tu n'auras pas tous les jours l'occasion d'en affronter et donc voilà quand Kylian vient en 1 contre 1 ou Neymar essaie de me dribbler etc je donne toujours à 1000% c'est lui ou moi mais voilà il faut jouer le jeu à fond ça reste de la compétition même si on est dans la même équipe et comme on dit on joue comme on s'entraîne donc si on s'entraîne bien on jouera bien ok super quelles ont été pour vous les grandes différences dans les grandes lignes ou même sur des petits détails entre le championnat belge et le championnat français ça n'a rien à voir après je pense que les moyens sont vachement différents déjà quand je vois au niveau salarial ils ont beaucoup l'équipe enfin les équipes en France même les plus petites ont beaucoup plus d'atouts même certaines équipes de Ligue 2 ont beaucoup plus d'atouts que des équipes de division 1 belge déjà parce que financièrement les salaires sont plus attrayants ensuite les 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 conditions quand on voit des stades comme Lyon comme Lille le PSG Marseille c'est minimum 50 000 personnes c'est très souvent rempli c'est beaucoup plus attractif même si pour moi je ressens en Belgique plus ce côté culture foot qu'en France après ça dépend aussi des régions quand on va dans les équipes en Bretagne par exemple Rennes Guingamp etc les stades sont toujours pleins il y a une bonne ferveur mais pour le reste voilà pour moi la grosse différence c'est au niveau économique et au niveau des infrastructures Thomas bonjour en fait moi j'ai une question c'est pour savoir en quoi est-ce que tu m'as dit que tu ressentais plus la culture foot en Belgique qu'en France mais à part dans 2-3 grands clubs en Belgique on ne ressent pas spécialement une certaine ferveur par exemple le mouvement d'ultra en Belgique à part pour 2 clubs comme je le dis n'existe pas mais en France il y en a plusieurs donc je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par la culture foot en fait dans la culture foot par exemple je vais prendre l'exemple de Bruges quand il y a 30 000 personnes dans le stade il y a 30 000 amoureux de football si je vais à Lille il y a ok certes un bloc ultra mais le reste des supporters sont généralement des spectateurs et pas des supporters et là la différence c'est que dans la mentalité les gens les gens par exemple vont avoir un match du standard un match de Genk un match de Bruges parce qu'ils ont envie d'aller supporter l'équipe ici en France c'est surtout la sortie du week-end et c'est on vague les enfants etc c'est un peu un show et à Paris ça se voit énormément c'est devenu un peu plus bon voilà foot business je veux dire si Lille perd 3 matchs d'affilée je peux enlever 20 000 personnes pour les matchs pour les matchs qui suivent du stade alors que au club de Bruges il y a 26 000 abonnements et il y a 28 000 personnes de capacité maximale et c'est là c'est un peu toute la différence pour moi il y a ce côté un peu plus ferveur en Belgique qu'en France ok merci beaucoup parce que j'avais pas j'avais pas très bien compris mais tu as une explicité pas de souci je sais pas si on t'a déjà parlé si mon collègue t'a déjà parlé de l'art l'art oui mais pas encore on va y venir parce que en fait j'ai lu à travers les différentes interviews et autres sur ton parcours comme dans les questions il est plutôt atypique maintenant derrière la derrière le fondateur d'une société ancrée dans l'art pourquoi avoir choisi ce domaine que tu aies fait des études dans l'histoire de l'art ce que je veux dire par là c'est plus dans le sens pourquoi avoir créé quel est le but derrière ce mouvement en fait d'avoir créé une galerie d'art c'est pas vraiment une galerie en fait c'est plutôt un concept on n'a pas d'endroit à titrer donc le concept s'appelle Play It's Art en fait c'était surtout une bonne opportunité parce que mon agent a un peu la même vision que moi c'est quelqu'un qui est intéressé dans l'art qui baigne dans le sport depuis des années ça fait 30 ans qu'il est agent et c'était une possibilité pour moi juste de diversifier déjà de un mes investissements et de deux mes plaisirs en dehors du football donc voilà c'était une manière d'allier les deux qui était de de faire connaître des artistes parce qu'on travaille avec des artistes qui sont qui sont méconnus donc c'est pouvoir les faire connaître en les faisant travailler sur des sujets qui lient football ou sport mais surtout football et art donc voilà ils ont chacun leur style il y a du graph il y a de la sculpture etc et voilà on leur demande de travailler sur le thème donc foot et art et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien voilà pour moi je vois ça comme un peu une diversification de mes loisirs et de mes investissements ok merci beaucoup est-ce que tu pourrais nous donner quelques artistes belges et quelques bonnes adresses parce que on avait à peu près la même vision si ce cercle a été créé c'est aussi pour diversifier la mentalité de certains étudiants à aller chercher vers aller chercher autre part et plus loin et en regardant ton parcours plutôt atypique comme on l'a déjà dit plusieurs fois ça nous a intéressé grandement mais c'est pour savoir si par exemple est-ce que tu pourrais faire la promo de certains artistes que tu nous conseillerais ou certaines adresses belges que tu affectionnes et que tu aimerais nous faire partager écoute je ne veux pas diriger vers certains artistes parce que ce serait un peu dénigré d'autres en sachant que tout le monde a aussi ses envies ses choix et tout le monde a son propre truc un peu maintenant pour moi ce que ce que je peux faire par exemple j'ai fait une collaboration avec Beaux-Arts à Bruxelles ok donc par exemple ce que je recherche aussi à travers plate art c'est surtout de faire quelque chose comme ça de pouvoir donner envie aux gens d'aller au musée et par la suite si les gens s'ouvrent vont au musée vont dans les galeries visite ce sera bon pour nous tout simplement qui participons vraiment à la progression de l'art dans la vie de la communauté quel est le facteur déterminant pour que tu te lances dans ce projet dans le projet plate art c'est simple le fait pour moi les footballeurs ne s'ouvrent pas assez ils ne se donnent pas assez pour la vie en communauté je veux dire la plupart des footballeurs dont on entend parler et qui font des choses qui restent bien sont des footballeurs qui font des dons par exemple à des associations à des ASBL à des oeuvres caritatifs mais pour moi ce n'est pas vraiment agir pour le bien de la communauté et donc en réalité quand tu as de l'argent c'est facile de donner de l'argent mais ce qui est difficile c'est de pouvoir donner de son temps et de pouvoir accorder justement accorder ce temps à des gens qui sont aussi à la recherche peut-être de nouvelles activités de nouveaux loisirs et donc voilà ce qui m'a donné envie de former vraiment ce projet ça a été d'ouvrir un peu ma passion à la communauté et voilà avec mon agent Jacques qui s'en occupe à 100% parce que lui est sur Bruxelles et moi sur Paris voilà on essaie de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et c'est gagnant-gagnant pour revenir au domaine du foot et au niveau des infrastructures quels ont été les stades qui t'ont marqué et pourquoi les stades qui m'ont marqué c'est le stade mythique très forte Bernabeu New Camp parce que c'est c'est vieux mais il y a une âme il y a une âme on sent qu'il y a quelque chose c'est plein c'est tu sens que voilà ça a toujours été tu rentres là c'est impressionnant t'as 30 mètres t'as 30 mètres de haut pour la dernière place en tribune tes limites comme ça c'est c'est juste incroyable tu ressens tu ressens cette passion en fait tu ressens le le savoir-faire tu ressens l'institution après il y a un stade que j'aimerais bien faire c'est Wembley il paraît que c'est exceptionnel que j'ai jamais fait mais voilà moi je suis encore un peu par exemple les nouveaux stades je trouve ça un peu je trouve ça ça tue l'amour un peu exemple Tottenham a un super nouveau stade mais ça n'a rien mais plus rien à voir avec avec l'ancien stade on a eu l'ambiance et tout et c'est voilà je suis un peu un gars à l'ancien en réalité j'aime pas trop le progrès parce que ça tue ça tue justement toute cette histoire et tout ce que les gens avaient pu faire avant est-ce que ton ressenti par rapport au stade est différent de quand tu arrives avec l'équipe au niveau du stade et quand tu commences le match par exemple en Champions League avec la musique qui résonne après bon un stade reste un stade c'est des supporters c'est des spectateurs il y a un match qui se passe et c'est très monotone en réalité toutes les semaines c'est comme ça mais pour moi ça a quand même une certaine importance parce qu'il y a des stades qui peuvent vraiment apporter un plus à la qualité du jeu sur le terrain et j'en ai déjà fait l'expérience à plusieurs moments et j'ai déjà eu des équipes de bras cassés se transcender complètement face à de bonnes équipes justement grâce à cette ferveur et à cette magie des supporters qui à un moment donné sont tous main dans la main et supportent leur équipe et ça c'est un truc qui pour moi commence à disparaître justement parce que ce qu'on fait c'est des centres commerciaux et puis seulement des matchs de foot il faut rentrer les places il faut faire ci il faut faire ça c'est devenu un peu du show à l'américaine et c'est de l'interaction c'est comme un match de NBA tu viens pour capper des mains faire la kiss cam et manger du pop-corn et plus seulement pour supporter ton équipe super qu'est-ce que tu as l'impression de transmettre aux jeunes générations déjà maintenant à ta carrière au niveau footballistique soit à travers ton image à travers ce que tu dis à travers ta différence après moi individuellement je pense que c'est aussi là une question de choix les gens m'apprécient je le remarque beaucoup plus pour ma personnalité que même pour mon football mais en réalité c'est toujours le football qui primera sur la vie générale c'est-à-dire que les gens t'apprécieront en fin de compte puisque la plupart en réalité des supporters bon voilà ils vivent pour le football et ils ne connaissent pas les personnes les gens t'apprécieront pour ce que tu apportes sur le terrain et pas pour pour les gens que tu aies d'à côté ou pour ta personnalité ou le fait que tu sois gentil ou méchant ça restera toujours le football en premier lieu la première opinion donc moi ce que je peux ce que je peux faire en réalité c'est juste voilà assurer un max sur le terrain pour faire en sorte déjà que les gens s'ouvrent enfin s'ouvrent à vouloir me connaître s'engagent à vouloir me connaître un peu plus parce que genre un mec qui ne sait pas jouer au football ben voilà c'est pas intéressant et puis par la suite c'est là où les gens si les gens prennent la peine de te connaître qu'ils commencent à t'apprécier un peu plus que par rapport au football comment est-ce que tu définirais la réussite ? après bon il y a réussite sociale il y a réussite économique il y a réussite sportive etc c'est très difficile d'avoir tout d'avoir tout ensemble mais pour moi la réussite elle est avant tout sportive parce qu'en réalité devenir footballeur professionnel c'est un rêve qu'on a quand on est jeune et quand on parvient à signer un contrat professionnel et à faire une carrière professionnelle pendant 10 ou 15 ans que ce soit à bas niveau ou à très haut niveau mais le fait d'en faire son métier voilà pour moi ça c'est la réussite quelle est ta relation avec la jeunesse on va dire qui n'est pas attachée aux valeurs du foot par exemple à travers des associations ou quoi ? non parce que tout se transmet via le football et nous on n'a pas de contact direct avec la jeunesse en réalité donc la seule transmission qu'on pourrait donner c'est celle du football de la télévision et du match du week-end c'est la seule chose qui peut influencer voilà les générations futures et qui sont aussi dans un monde foot mais pour vraiment avoir des rapports avec la jeunesse qui n'est pas forcément dans le football en réalité c'est très très compliqué hormis via justement les actions que tu fais pour la communauté en dehors du football et ça il y a quelque chose qui est bien par exemple au PSG c'est qu'ils ont une fondation et qu'ils font énormément d'activités avec les joueurs par exemple dans des écoles primaires dans des écoles dans des up dans des coins un peu compliqués en fait le football est très rassembleur et quand même super populaire et il faut juste s'en servir pour faire pour faire voilà pour créer ce lien pour mettre en avant nos valeurs au niveau de la Ligue des champions étant donné que le championnat de Ligue 1 on peut dire a été annulé comment tu penses que ça va se passer pour le PSG et pour toi personnellement nous on n'a pas d'infos parce que c'est fin du mois que la FIFA a réuni ces instances pour prendre des décisions mais les infos que j'ai c'est que ce qu'il y a dans la presse en réalité que la Champions League se jouera au mois d'août mais ça pour sûr parce que la manne financière est trop importante et ce serait une grosse erreur pour la FIFA de laisser tomber ça et pour l'UEFA donc voilà on va la jouer en nous c'est certain mais ça je ne saurais pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus comment ça se passe alors au niveau du blocus Axel comment ça se passe au niveau du blocus ça dépend de tout un chacun de la manière dont on arrive à gérer notre charge de travail certains étudiants sont mieux suivis que d'autres par exemple en master et d'autres par exemple les premiers en première bachelier ont beaucoup plus de soucis parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de s'acclimater avec le système supérieur et même quand on essaie de communiquer avec certains professeurs à propos de certaines modalités d'examen certains sont beaucoup plus cléments et d'autres non donc ça dépend vraiment de l'option et du prof en particulier mais sinon c'est une situation qui est particulière pour tout le monde enfin d'un point de vue au niveau des études comme pour vous au niveau de l'emploi là le monde décide un peu de réouvrir à voir comment ça se passe mais en tout cas dans notre cadre annuel ULD l'université sera fermée jusqu'à la reprise de l'année prochaine ah ouais ok 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 c'est pas facile avec ton compte personnel ou quoi il y a une page sur Facebook qui s'appelle ULD Confessions et je pense surtout à cette époque là tu sens vraiment comment ça se passe et à quel point c'est tendu dans divers facultés ou quoi parce que ça dépend aussi du cadre dans lequel on vit il y en a par exemple qui ont beaucoup plus de facilité qui vivent par exemple dans une maison avec jardin d'autres ont dû quitter avant pour aller côté et sont depuis le début du confinement vraiment tout seul tout seul il y a les étudiants travailleurs aussi qui s'ils ne travaillent pas ils ne peuvent pas payer leur loyer et autres maintenant l'ULB en tant qu'organisme a décidé de couper les frais de loyer si je ne dis pas de bêtises et d'aider tous ceux qui ont des problèmes et d'aider ceux qui ont des problèmes du mieux qu'ils peuvent mais maintenant d'un point de vue d'études pures et de situation ça dépend parce qu'on est dans une situation que personne n'a jamais vécu auparavant donc même au niveau de l'organisme pour essayer de gérer le truc c'est plutôt tendu c'est compliqué en fait il n'y a rien de prévisible c'est délicat comme situation je peux le comprendre c'est un peu la même chose pour nous comme pour un peu tout le monde en réalité trop de questions sans réponses ouais bon bah ok ma foi bonne chance pour vous alors je t'ai pour le mieux et voilà c'était un plaisir de répondre à tes questions bonne chance à vous c'est un plaisir de répondre à tes questions Sous-titrage ST' 501